Eh bien salut à tous c'est l'espiné353. Vous souhaitez réussir votre coup de couteau sur un soldat à 100% ? Que cette personne ne puisse pas avoir la possibilité de contre-cuter ? Ok, no problemo, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour réussir votre coup de couteau, déjà cette technique ne fonctionne que de face à face, il faut savoir un petit peu à l'avance tout de même que vous allez coter la personne de face, au pire, prenez-vous-y de côté ou de dos. Ensuite, coter un soldat c'est assez facile vous allez me dire, mais pour le réussir à presque tous les coups c'est quand même autre chose. Je vais quand même vous expliquer tout cela dans cette vidéo. Donc vous allez coter un soldat de face, ça vous le savez, vous allez le faire, vous arrivez devant lui et là vous coter la personne avec l'anime. Et ensuite, mais très, mais très très rapidement, vous switchez votre doigt sur le clic de la souris et vous cliquez comme un malade. Et vous cliquez comme un malade et très très rapidement vous cliquez sur le clic de votre souris gauche. Il faut en fin de compte que la personne ne voit pas le message contre-cut ou à peine, vraiment tout juste. Parce que des fois on voit le message mais vraiment qu'une fraction de seconde. Et là elle n'aura même pas le temps d'appuyer ou de réagir et d'appuyer sur la touche contre-cut. L'anime est tout juste à peine bugué, vous verrez ça dans la vidéo. Ce sera un peu comme le cut en fin de compte de BF3, mais il sera légèrement plus long et aussi bien sûr avec votre nervosité du bout de votre index. Alors malheureusement, malheureusement, on en vient, je pense que vous devez sûrement vous en douter, il y a toujours un mais, il y a toujours un mais quelque part. Cette technique ne fonctionne pas à tous les coups, malheureusement. D'après nos tests avec mon collègue qui se reconnaîtra sûrement, salut à lui, elle ne fonctionne qu'une fois sur deux. Ou justement, c'est super qu'elle fonctionne une fois sur deux. Elle ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est comme ça. C'est une technique comme une autre. Et bien on en vient donc au contre-cut. Donc vous faites cuter, vous voulez contre-cuter, et bien je vous annonce déjà que c'est plus facile de contre-cuter que de cuter et de le réussir à 100%. Donc le contre-cut est déjà bien plus fiable. C'est ainsi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc la technique est à peu de choses près la même chose que le cut. Il faut tout simplement cliquer rapidement sur le bouton en tout cas qui est par défaut F. D'ailleurs, si vous bourrinez le contre-cut, c'est le contre-cut donc qui emportera à presque tous les coups. Et donc, petite simulation pour bien que vous compreniez la chose. En mettant, vous avez une personne A et une personne B. La personne A, cut, et la personne B, contre-cut. En mettant que ces deux personnes bourrignent le clic de la souris à la même vitesse, etc., etc. Pareil, exactement pareil. Et bien, comme je l'ai dit, ça sera le... Oui, j'entends ? J'entends quoi ? Jean, qu'est-ce que vous dites ? Ça sera le contre-cut qui l'emportera à presque tous les coups. Alors cette technique n'est pas fiable à 100%, mais c'est une technique comme une autre. Et enfin, pour finir avec le meilleur de la vidéo, le plus rigolo de cette vidéo, nous avons, en mettant, une première personne qui se fait cut par la deuxième, qui elle-même se fait cut par une troisième personne quelques millisecondes après. Vous avez suivi le truc ? Ça vous arrive sûrement en jeu de temps en temps, par hasard. Donc je vais vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Donc là, la première personne qui a failli mourir d'un cut par la deuxième personne a été annulée par la troisième, qui a donc cut la deuxième, qui a donc annulé le cut qui était en cours sur la première personne. Et du coup, la première personne a vu cette animation en cours, mais a été annulée donc par chance par cette troisième personne. Ça va ? Là, vous avez suivi ? Vous êtes encore avec moi ? Bien, si je ne vous ai pas encore perdu avec mes petites phrases bien sympathiques, n'oubliez pas, comme d'habitude, un petit j'aime, ça m'aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas non plus le commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Partagez la vidéo sur un maximum de réseaux. Abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos, etc., etc. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501